L'objectif, c'est de vous parler d'une autre perspective que celle que vous entendez habituellement quand on parle d'éducation au niveau supérieur, c'est l'accessibilité à cette éducation-là. Pas d'un point de vue de disponibilité, comme on l'a entendu jusqu'à présent, mais d'un point de vue réellement d'accessibilité, c'est-à-dire, est-ce que je peux utiliser ce qui m'est proposé? Est-ce que moi, comme étudiant, comme enseignant, comme employé d'une université, par exemple, est-ce que j'ai accès aux systèmes informatiques qui sont mis en place pour faire mon travail, pour accéder à l'information, pour réussir mon parcours scolaire, etc. Donc, c'est un peu ce que je vais regarder avec vous. Ça, c'est moi. En commençant par ceci. Donc, quelques statistiques rapidement. Il y a 14,3 % des Canadiens qui ont une situation de handicap à travers le pays. Ce pourcentage-là est à peu près équivalent un peu partout dans le monde. Ça varie généralement entre 10 et 20 %, tout dépendant d'où on met nos critères. Mais 15 %, c'est à peu près représentatif de l'ensemble des sociétés. Et on sait, à travers une étude qui a été réalisée, toutes les statistiques, toutes les données des statistiques vont être livrées à la fin aussi. On sait qu'il y a 11 % des étudiants qui, en moyenne, ont une situation de handicap au niveau collégial ou universitaire. Donc, après un étudiant sur 10 qui a une situation de handicap, ils ne sont pas tous évidemment aveugles ou sourds. Beaucoup ont des situations de handicap où l'handicap lui-même n'est pas visible. Une personne va être dyslexique, une personne va avoir une vision un peu plus basse, une personne va avoir de la difficulté de concentration, une personne va avoir différents types de problématiques qui vont faire en sorte que l'accès à du contenu numérique peut poser un problème. Et la préoccupation que j'ai, que je vous invite à partager, c'est qu'est-ce qu'on fait pour accommoder ces étudiants-là pour qu'eux aussi puissent réussir, eux aussi puissent développer et contribuer à part entière, comme nous tous, à la société dans laquelle on vit et la société qu'on veut bâtir. Il y a 48 % des étudiants qui arrivent à l'université qui obtiennent un baccalauréat, à peu près la moitié, c'est quand même pas mal. Par contre, il y a 67 % des étudiants qui ont un handicap qui, eux, ne réussiront pas à avoir leur bac. Et ce n'est pas simplement parce qu'ils ne sont pas doués, évidemment, c'est souvent parce qu'on leur met tellement de bâton dans les roues qu'ils sont juste incapables de le faire. Ça prend une motivation hors du commun pour pouvoir consommer du contenu vidéo quand on est sourd ou qu'on est malentendant et qu'il n'est pas sous-titré ou qu'il est sous-titré par Google ou YouTube, par exemple, avec des niveaux plus ou moins efficaces de sous-titrage. Ça peut être très difficile pour un étudiant qui, par exemple, est aveugle et qui utilise un lecteur d'écran pour se faire lire du contenu car la plupart du contenu est présenté dans des documents PDF qui ont été scannés et qui sont en fait que des images sans texte à l'intérieur. Donc, le contenu est absolument inaccessible. Les barrières successives finissent par décourager les gens et ça explique en très grande partie, je crois, pourquoi deux tiers des étudiants handicapés n'arrivent pas à décrocher un diplôme universitaire. Au ministère de l'Éducation, je me suis renseigné un peu par le barrage, je suis très curieux, je me suis dit, je vais aller voir un peu ce que la mission dit et il y a deux points très forts qui ressortent de cette mission-là. Le premier, c'est encourager l'accroissement du niveau de scolarité de la population québécoise. Le deuxième, c'est favoriser l'accès aux formes les plus élevées de savoir à toute personne qui en a la volonté. Je vous mets ça en contexte de ce que je viens de vous dire. Je vais laisser prendre une décision ou tirer une conclusion sur ce que j'en pense. Mais il y a effectivement un travail important à faire à ce niveau-là. Ce n'est pas dire que le gouvernement n'a rien fait. Je vais vous montrer dans quelques diapos qu'il y a effectivement une démarche de mise en accessibilité qui existe. Par contre, elle a quelques lacunes, quelques faiblesses et on va en parler brièvement. Rapidement, pourquoi c'est important de s'assurer que les personnes handicapées aient accès à l'éducation? C'est tout simple, vous le savez. Le stéréotype qu'on connaît, c'est qu'une personne handicapée, par définition, est précarisée. Elle est plus pauvre que la moyenne. Elle a plus de difficultés à se souvenir à ses besoins. Elle a moins d'éducation. Elle a moins d'opportunités, etc. Ce n'est pas forcément toujours vrai, mais c'est vrai dans plusieurs cas parce que, justement, la notion d'égalité des chances est assez relative quand vient le moment de l'éducation comme ça. L'accessibilité, c'est très simple. Il y a une définition ici que je ne vous lirai pas du W3AC qui est plutôt technique. Je préfère ma définition à moi qui est beaucoup plus simple, qui est simplement de dire que l'accessibilité, c'est l'accès au contenu, à l'information pour toutes les personnes sous tous les types d'appareils, de devices, etc. Que ce soit une plateforme comme un iPad, un téléphone mobile, un ordinateur sur table, un portable, peu importe ce que c'est, c'est du contenu Web. En principe, ça devrait être accessible de partout. C'est l'idée du Web de nos jours. Par contre, on est un peu à la remorque des choix technologiques et de nos habilités à produire du contenu réellement accessible aussi, soit comme enseignant, soit comme département, soit comme fournisseur de services. J'en passe. Donc, nous tous, en fait, faisons partie du problème et pour aussi faire passer la solution, évidemment. Si on porte attention à ça et on se renseigne sur la façon de rendre les contenus accessibles pour tous les étudiants. Cinq portraits types d'étudiants au niveau universitaire. On a là-dedans un étudiant qui est au retour, en disant, un retour aux études après une carrière en journalisme, par exemple, qui a de l'arthrite. Donc, pour lui, utiliser un clavier, une souris, ça peut être très pénible, très douloureux certains jours. Et il va utiliser une certaine échelle de reconnaissance vocale à la place. Donc, il va naviguer sur un écran avec sa voix, un logiciel qui s'appelle Dragon Naturally Speaking, et va manipuler l'interface de cette façon-là. Donc, si l'interface n'a pas été produite de façon à être conforme à des standards d'accessibilité, standards internationaux, bien, il ne sera pas capable de le faire. Donc, il va pouvoir peut-être voir le bouton pour télécharger un document, mais il n'arrivera jamais à le télécharger, à moins de sortir sa souris et passer à travers le processus très douloureux d'utiliser son poignet quand il est en douleur, ce jour-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite à personne. On a une personne, par exemple, ici, dans son cas, elle est dyslexique, donc parfaitement capable de faire tout ce qu'on lui demande, mais la lecture du contenu est plus complexe, l'intégration de ce contenu-là est plus complexe, la concentration requise est plus importante, et tout ça lui met des barrières sur son chemin pour produire, dans les mêmes temps que les autres, les résultats attendus. Donc, avec un manque d'adaptation ou de considération de sa réalité, ça rend l'expérience beaucoup plus difficile pour elle. Et on a d'autres exemples comme ça. Une personne qui est aveugle, par exemple, une personne qui est sourde, une personne qui aurait une base de vision, donc un glaucombe, dans le cas de la dernière, Yannick, dans son cas elle, tout simplement, un glaucombe, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est comme voir à travers une paille. Donc, c'est une vision tubulaire. Vous avez un peu de vision au centre et tout le reste devient flou et éventuellement noir. Donc, c'est comme si vous regardiez à travers une paille. Prenez votre main, faites ça comme ça, regardez l'écran, c'est comme ça que les gens utilisent le web en général. Donc, évidemment, ça limite le contenu aussi, ça limite l'accès à ce contenu-là, ça fait des problématiques. Si le contenu n'est pas adapté, encore une fois, à ces différentes règles-là, c'est plus difficile, voire impossible, de pouvoir utiliser ou de parcours, faire le processus ou le parcours qu'on leur propose à travers un curriculum. C'est l'ensemble des... En fait, c'est un échantillon de l'ensemble des situations d'handicap qui existent. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et ce sont tous des situations qui peuvent nous arriver, qui arrivent à 14,3 % des Canadiens, par exemple. Peut-être des gens dans la salle ici qui ont une situation où ils sont daltoniens, par exemple, ou entendre des choses un peu plus difficiles. Donc, il y a différentes choses qui peuvent se produire comme ça, qui vont faire en sorte que ça pose des barrières, ça pose des problèmes à leur utilisation. Un milliard de personnes, c'est le nombre de personnes handicapées dans le monde, selon l'Organisation des Nations Unies. Et ça fait deux, le groupe... Un des groupes minoritaires les plus importants sur le web. Sur le web, sur le campus, peu importe, on peut transposer ça à différents niveaux. L'hétérogénéité du groupe est tellement large que ça en fait un groupe extrêmement important duquel on se préoccupe malheureusement assez peu, parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on n'y pense pas, parce que nos préoccupations sont sur d'autres éléments beaucoup plus facilement mesurables, par exemple. On se préoccupe beaucoup de la façon dont nos contenus vont être compatibles avec telle ou telle plateforme, sur tel ou tel système d'opération, mais il y a ces groupes-là qui sont beaucoup plus larges et pour lesquels, malheureusement, on n'a pas le réflexe de penser énormément. Je vous parlais de standards W3 gouvernementaux. Le gouvernement du Québec, entre 2007 et 2011, a produit des standards d'accessibilité. Il se décline en trois documents, donc l'accessibilité du contenu web, l'accessibilité des documents téléchargeables, Word, PDF, etc., et du multimédia en général, donc la vidéo, l'audio, etc. Donc, il y a à travers ces documents-là une série de propositions, de recommandations, de pratiques, etc., que vous pouvez regarder pour vous inspirer un peu de la façon d'améliorer du contenu. C'est une base, ça demeure un peu technique, mais l'esprit est là. Donc, vous pouvez déjà voir à partir d'un document comme celui-là qu'est-ce qui serait requis pour favoriser, pour démocratiser, en fait, cet accès-là au contenu, au savoir. Je vais ignorer celle-ci parce que j'avais décidé de la détruire entre-temps, mais il y a derrière l'accessibilité des contenus plusieurs choses qu'on veut regarder. On va s'occuper, par exemple, de l'accès à une personne qui ne peut pas utiliser une souris, donc naviguer avec un clavier uniquement. On va regarder les images, est-ce qu'on les décrit en texte pour des personnes non-voyantes. On va regarder les contenus vidéo, est-ce qu'on a des sous-titrages pour ces contenus-là. On va regarder quand je me déplace avec une souris ou avec un clavier, par exemple. Si j'active un élément et que quelque chose d'autre se passe ici, est-ce que je sais qu'il se passe quelque chose-là? Parce que si j'ai une basse vision, par exemple, et que je suis focussé sur la zone ici parce que je suis en grossissement d'écran, bien, ce qui se passe, là-bas, il va être à l'extérieur de mon écran. Moi, je ne le saurais pas. Est-ce que j'ai une façon d'être avisé de ces choses-là? Est-ce que quand je produis du contenu qui est voué être téléchargé, est-ce que ce contenu-là est compatible avec autre chose qu'une carte du jeu qui sont heureusement assez bons pour lire les caractères? Si j'ai une autre situation, est-ce que je peux quand même utiliser les contenus? Donc, quelques exemples encore. En revenant, il y avait un peu plus de détails sur les différents personnels dont je vous ai parlé, mais on voit avec, c'était à droite, vous pourrez vous référer à ça ou vous pouvez voir si vous voulez à travers le diapo par la suite. Mais je vais vous présenter un peu à travers ces éléments-là quel type de problématique il rencontre avec du contenu numéré en fonction de cette liste-là, tout simplement. Donc, vous pourrez faire des associations, il faut vous donner un peu des idées. Ça représente quoi quelqu'un qui a une limitation au niveau auditif, par exemple, personne qui a une limitation par dyslexie, etc. Il y a des choses que ça crée comme problématiques qui sont souvent bien en dehors de ce qu'on imagine, parce que c'est tellement loin de notre réalité à nous. C'est évident qu'on n'y pense pas beaucoup. Ce sur quoi je voulais me concentrer plus, et je ne sais pas combien de temps il me reste, mais c'est comment on fait pour arriver à ça. C'est bien beau de comprendre la problématique. Si vous ne savez pas trop comment ou partir pour améliorer les choses, ça peut être un peu difficile. C'est une entreprise très complexe, de longue haleine, évidemment, de changer les habitudes ou les façons de faire d'une organisation comme une institution d'enseignement pour amener tout le monde à considérer ou penser à l'accessibilité, mais ça se fait. Moi, c'est ce que je fais au quotidien avec différentes organisations, que ce soit des institutions d'enseignement, des banques, des compagnies d'assurance, donc divers groupes, où il y a des centaines, voire des milliers d'employés. Donc, je peux vous dire que ça se fait. Ça demande énormément d'engagement. Pour y arriver, évidemment, ça prend un plan. Et c'est surtout ça dont je veux vous parler. D'abord, c'est un plan, encore là, simplifier ça en quelques éléments, c'est un peu, ça rend plus ou moins justice au travail que ça représente, mais enfin, cinq éléments intéressants, je crois, qui représentent bien ça. D'une part, c'est identifier ce qui sont les requis. Bon, je n'ai pas vraiment insisté là-dessus, mais les standards d'accessibilité, bien qu'ils ne soient pas des obligations au niveau de l'enseignement, sont des obligations au niveau du ministère de l'enseignement, par exemple. Donc, vous devriez, en principe, pouvoir aller sur le site du ministère et vous inspirer de ce qu'ils ont fait pour savoir comment faire la même chose chez vous. Bon, parce que c'est parfait, évidemment, non, mais il y a beaucoup de bonnes affaires qui sont faites en ce sens-là. Donc, il y a beaucoup de choses desquelles on peut s'inspirer pour voir comment on pourrait démarrer à ce niveau-là. Comprendre ces standards-là dont je vous ai rapidement parlé, c'est une première étape pour voir à peu près où on se situe par rapport aux attentes. Après ça, une question d'évaluation peut être très intéressante aussi. Faire un échantillonnage, par exemple, du site Web de votre université ou du site Web, par exemple, de la plateforme que vous vendez à une institution d'enseignement, par exemple. Faire une évaluation sommaire de l'état des lieux, où on en est par rapport à l'objectif d'accessibilité, qui peut être une deuxième étape intéressante. Quand on sait à peu près où on se trouve par rapport aux objectifs, donc quand on a identifié le fossé entre où on est et où on devrait être, il y aura des besoins qui vont se définir, peut-être au niveau d'approvisionnement, peut-être des discussions importantes ou difficiles à avoir avec des fournisseurs sur les services qu'ils vous offrent, les plateformes qu'ils vous offrent, des discussions difficiles à avoir à l'interne avec les enseignants pour les amener à changer des façons de faire. Vous pouvez déjà imaginer comment tout ça peut être complexe, mais ça ne se fait pas magiquement non plus, donc il faut que les gens modifient des choses. Et souvent, ce que ça implique, ce n'est pas sorcier, mais c'est simplement d'utiliser les technologies de la façon dont elles ont été pensées initialement. Pensez justement à Word. Combien d'entre vous ici utilisez Word avec les styles, par exemple, plutôt que de faire un titre ou un sous-titre pour un document, combien d'entre vous utilisent réellement les styles, ou combien d'entre vous vont simplement changer la police de caractère, la grosseur et la couleur pour faire quelque chose qui visuellement ressemble à un titre. Les deux donnent le même résultat visuellement. Un des deux amène une structure sémantique qui va être récupérée par les outils, les styles. L'autre amène absolument rien parce qu'un paragraphe, ça reste un paragraphe qu'on l'ait déguisé ou non en tête de section. Donc, tout dépendant de comment on utilise les outils, on a des résultats plus ou moins intéressants. Comment on convertit nos contenus aussi est important. Si vous avez du contenu en Word et que vous voulez en faire des PDF parce que vous voulez conserver les versions originales pour vous, aucun problème. mais si vous faites une conversion en faire du PDF dans un format ou dans un outil qui arrache toute la sémantique ou toute la structure derrière et livre simplement des images de vos pages de contenus, si on est voyant, il n'y a pas trop de problème. Mais si on a besoin de passer ce contenu-là à travers un outil d'interprétation, si on a besoin d'être capable de gérer le contenu de ce document-là à travers d'autres systèmes, le contenu n'existe plus, il n'y a qu'il y a des images du contenu. Donc, on limite. Et si vous êtes des gens qui prenez des décisions au niveau des achats, vous avez la responsabilité de vous assurer que ce que vous achetez, ce qu'on vous fournit, répond à vos attentes. Et souvent, vous n'êtes même pas conscient de ces attentes-là. Pas des attentes plutôt, mais des problématiques qu'il y a derrière. Donc, évaluez les choses d'une part, c'est super important pour vous mettre à niveau par rapport à ça. Une fois que vous avez identifié les lacunes, peut-être que vous pouvez travailler en collaboration avec d'autres départements, d'autres institutions pour faire un front commun et aller chercher, soit avoir une représentation ou aller chercher des choses que vous n'auriez pas autrement. Et c'est peut-être une façon d'avancer progressivement pour modifier certaines problématiques qui, à la base, viennent un peu briser tout le reste. Donc, ensuite, une question de planification, vos objectifs, c'est quoi? Par exemple, quand on regarde au niveau gouvernemental en Ontario, ils ont une politique d'accessibilité très agressive, ou par 2025, absolument tout dans la province doit être accessible. Donc, de leur côté, au niveau de l'enseignement, par exemple, ce n'est pas une question de dire qu'il y a des standards qui existent, c'est une bonne pratique, on devrait le faire parce que c'est la bonne chose. Ils ont l'obligation légale de le faire et il y a des pénalités financières importantes si on ne le fait pas. Donc, ils doivent s'organiser. On peut encore là s'inspirer de ce qui se passe de ce côté-là. Vous avez sûrement des collègues qui travaillent dans d'autres provinces qui vivent un peu ces mêmes préoccupations-là. Et c'est peut-être possible d'avoir des coalitions qui s'organisent pour que vous puissiez partager un peu, encore là, des problématiques, vous les inspirez les uns des autres, ça se fait comme un peut-être, mais on va tout le moins avoir des idées pour améliorer ces choses-là. Donc, planifier sur un horizon de quelques années où on espère être, ça implique beaucoup de choses, évidemment, mais vous donner cet horizon-là vous permet aussi de proactivement faire un pas vers une meilleure accessibilité pour réduire justement tout le reste en termes d'inéquité et tout le reste dont je vous ai parlé, je suis à présent. Sensibilisation, évidemment, c'est important aussi parce que si les dirigeants d'une institution, par exemple, décident de faire ça parce qu'il faut absolument le faire, c'est très bon, mais que personne à l'intérieur de la structure le comprend, il va y avoir des blocages à tous les niveaux, c'est évident, parce que ce qu'on demande ici, c'est de changer ses habitudes, c'est d'ajouter des responsabilités aux gens, c'est de leur demander de faire des états supplémentaires et personne n'aime ça. Tout le monde est toujours déjà très, très occupé, tout le monde est déjà très débordé, on le comprend, mais comme je disais au départ, souvent, ce n'est pas une question d'ajouter des états supplémentaires, mais c'est plutôt de repenser la façon dont on travaille pour être plus efficace, plus accessible, plus ouvert sur l'ensemble des réalités qui existent. Ahead.org est un site américain, donc c'est en anglais malheureusement, mais il y a derrière ce site-là une association de professionnels en enseignement supérieur qui réfléchit sur la question de l'accessibilité. Il y a énormément de matériel derrière ça pour vous aider à comprendre les problématiques, à démarrer à ce niveau-là. Beaucoup, beaucoup de ressources disponibles derrière ça. Je ne connais malheureusement pas d'équivalent au Québec ou dans la francophonie, mais il y en a peut-être. Donc, je vous invite à faire un peu de recherche à ce niveau-là si ça vous intéresse, mais c'est certainement un bon point de départ. Et je vous laisse sur cette pensée-là, simplement, de dire que je crois que nous, sur l'enseignement et tout autre regroupement ou représentation confondue, on a la responsabilité de veiller à la mise en accessibilité des ressources qui existent, formation en ligne, en fait, formation en ligne, formation en distance, formation en présence qui utilisent des contenus numériques, pour moi, c'est tout la même chose. Ultimement, il y a une personne qui essaie d'avoir du contenu et elle ne peut pas le faire. Et ça met un blocage important dans sa démarche à elle et c'est juste inadmissible à mon sens. Donc, on a cette responsabilité de garantir l'accès au contenu à tout le monde et pas simplement les étudiants, comme je vous disais au départ, mais le personnel, les employés, parce qu'on vieillit tous, soit du temps passant, et en vieillissant, on vit des situations qui ressemblent de plus en plus à ça. Moi, j'ai besoin de l'unité aujourd'hui, je n'en ai pas besoin il y a une dizaine d'années, j'entends moins bien aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années aussi, et tout me porte à croire que ça va continuer à se détériorer avec le temps et je ne suis peut-être pas le seul dans la salle. Donc, que ce soit ça ou autre chose, on est tous un jour un peu condamnés à vivre cette exclusion-là si on ne fait pas une affaire pour changer les choses, et c'est à nous de le faire essentiellement. Donc, c'est ce sur quoi je vous laisse, et si on a un peu de temps, on peut avoir une discussion là-dessus. Voilà. On a du temps pour des questions de la salle, il y a un micro là au milieu, pour M. Boudreau, sur un sujet qui est magnifique, raison de son caractère humain, c'est toujours agréable, on est tellement plongé dans les technologies qu'on nous dit à quoi elles servent souvent. Alors, si quelqu'un veut lever la main. M. Robert? Est-ce qu'il y a des gains qui sont faits avec la conception universelle? Oui. Tout ce qui est UDL, dans le fond? Oui. Est-ce qu'il y a des gains, mais ça peut être, par exemple, dans la canal aujourd'hui, ou dans la vie quotidienne, dénégé, on priorise la rampe d'accès en bas de l'immeuble, on va faire maintenant seulement, en fait, aux personnes avec des taillons blancs, une mobilité réduite de passé, mais tous les autres. Oui. Parce que là, on comprend tout le temps, les exceptions, je pense que ça n'est pas, mais ça doit être mieux aussi pour tout le monde, avant d'avoir pas de plus de spas, pour les étudiants, pour les combler des handicaps, ou des coûts d'apprentissage, vous convient du tout, en fait. Oui, absolument. Excusez-moi, oui. Pour les bénéfices de ceux qui sont, peut-tu résumer la question? Oui, OK. En fait, résumer rapidement la question, c'est, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les principes de design universel et tout ce qui relèverait, par exemple, de ce qu'on appelle, bon, UDL, j'oublie le terme dont on a parlé, mais enfin, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce que j'ai exposé d'un point de l'accessibilité et la réalité dans le monde réel? L'exemple qu'on donnait, c'était, par exemple, une rampe d'accès qui n'est pas déneigée un jour comme aujourd'hui où il y a de la neige et de la slutch, en bon français, dehors, bon, l'accès aux bâtiments est limité pour les gens qui ont besoin d'un côté roulant, mais en même temps, si on dégageait cet accès-là, tout le monde pourrait passer par là aussi, l'accès serait plus facile au building, probablement. Oui, la réponse à ça, évidemment, c'est oui. Très longtemps, il y a eu une espèce de rivalité au niveau de l'accessibilité et ce qu'on appelait à l'époque l'utilisabilité et maintenant le UX, donc l'expérience utilisateur, à savoir qui s'occupe de quoi, etc. Or, dans la réalité, c'est la même chose et quand on regarde l'intention derrière une personne qui est un spécialiste en utilisabilité, par exemple, et l'intention d'une personne comme moi qui se préoccupe des personnes handicapées, des groupes, des populations vieillissantes, etc., on a le même objectif qui est de dire je veux que l'expérience pour les utilisateurs auxquels je suis sensible soit la meilleure possible, la plus inclusive possible et la plus favorable et satisfaisante possible. On vise la même chose. Donc, d'un point de vue principe de design universel et tout ce qui relève de ces concepts-là, on a la même préoccupation également. Si on pense à, j'ai oublié, mais il y a trois principes en UDL, grosso modo, et ce qu'on veut, c'est amener les étudiants à consommer du contenu d'une façon qui correspond à leur façon d'apprendre, par exemple, qui est adaptable à différents éléments, etc. Donc, c'est des choses qui sont autour de ça et c'est très, très apparent avec ce dont je parlais. Si j'ai un étudiant qui est complètement aveugle et qui utilise un lecteur d'écran, complètement aveugle et doit lire un document PDF et que le document PDF est accessible, les chances sont très bonnes que l'utilisation, la façon dont ils vont utiliser le document va être complètement différente d'un voyant, par exemple. Aussi, si j'ai une personne qui a une vue très faible mais qui voit, va prendre un document PDF, va utiliser une fonction à l'intérieur d'acrobates ou de readers qui s'appelle reflow, donc reformuler le document si on veut et plutôt qu'avoir un document sur trois colonnes, ça va être une seule colonne caractère très large mais un document plus long parce qu'on va avoir fait qu'une seule colonne avec le document. Donc, on peut l'adapter à notre besoin parce que notre réalité est différente de celle des autres. Donc, l'accessibilité ou tous ces concepts-là comme une rame, par exemple, c'est d'abord mis en place pour satisfaire une préoccupation ou une problématique mais ce qu'on se rend compte c'est que les gens utilisent ça à d'autres essaiens. Moi, paraisseux un peu de nature, quand j'arrive le soir chez nous et que j'ai envie de lire un document ou j'ai besoin de lire un document, je ne vais pas le lire. Je vais lancer un lecteur d'écran puis je vais écouter le document pour qu'il me soit lu. J'ai configuré ma lecture, ma synthèse vocale et je m'assois et j'écoute le document comme d'autres écoutent la radio, si ça existe encore. Et je ne suis pas une personne qui a une limitation visuelle en ce sens-là mais les outils sont là, j'en profite tout comme j'ai profité maintes et maintes fois d'une rampe quand j'avais ma poussette avec mes enfants et que je n'avais pas envie de passer un escalier. C'est la même, même, même chose. Donc, si on met ça en place, si on met l'accessibilité en place en fait à l'intérieur d'une institution d'enseignement, c'est sûr que les personnes handicapées vont en bénéficier. Peut-être qu'on va réussir à descendre le pourcentage de 67 % à quelque chose d'un peu plus acceptable mais en même temps, tous les autres étudiants vont bénéficier de la simplification des interfaces, de la simplification du contenu, du fait qu'on a des méthodes alternatives pour procéder ces contenus-là, etc., etc., etc. Donc, absolument, c'est une très longue réponse mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles établis entre les deux. On a le temps pour une autre question que je vais poser moi-même. Oui, monsieur. Toutes les technologies sont disponibles à notre disposition pour rendre les contenus accessibles à l'ensemble des populations. La réponse est oui et depuis longtemps. Ce n'est pas forcément facile par contre mais il y a des choses et moins on planifie plus c'est difficile, je dirais. Par exemple, du contenu vidéo, rendre du contenu vidéo accessible, ce n'est vraiment pas sorcier aujourd'hui. Il existe des outils qui vont faire une extraction du contenu audio, de la piste audio par exemple, la traduire en texte. Évidemment, ça demande une certaine révision parce que ce n'est pas parfait. J'ai fait un petit clin d'oeil tout à l'heure à YouTube. Certains d'entre vous ont un peu rigolé là-dessus. C'est certainement très limité de ce point de vue-là. Si on parle par exemple de YouTube, le niveau de fiabilité est à peu près de 85 %. En moyenne, 80-85 %, ça dépend de l'intonation de la personne, ça dépend de son accent, ça dépend de la façon dont elle prononce, à quel point elle prononce les mots, etc. Donc, ça varie en fonction de ça. Mais on peut penser que 80 %, c'est très bon. Mais si je vous donne un texte, puis il y a un mot sur quatre, un mot sur cinq qui n'est jamais le bon, lisez deux pages et dites-moi de quoi ça parle. Je vous donne un mot au défi de la part. 80 %, c'est très, très mauvais. Avant qu'on soit un niveau où on pense que c'est bon, c'est peut-être 95 %. Et encore là, si le mot qui est mal réinterprété est particulièrement important dans une phrase, peut-être qu'on manque le sens aussi. Donc, ça se fait. Ce que je voulais aller avec ça, c'est souvent la problématique, c'est qu'on essaie de régler la situation après coup. Et ça, ça entraîne des coups, évidemment, dans la démarche. Si on a à produire du contenu pour un cours et qu'on est les producteurs du contenu comme tel, ce n'est pas plus difficile au départ de planifier le contenu, le script, par exemple, de ce qui va être dit dans la vidéo, de l'avoir en texte, de prendre le texte et de le passer dans un logiciel pour créer des infrastructures. C'est un peu plus de travail, évidemment, je ne vais pas minimiser ce que ça représente, mais ça se fait. Si on veut produire un contenu PDF accessible, par exemple, et qu'on parle d'un document source encore une fois, peut-être prendre une demi-journée pour apprendre à utiliser Word efficacement va faire toute la différence dans le document PDF final et va le rendre beaucoup plus accessible à d'autres, par exemple. Si on veut, il y a tellement d'exemples, si on scanne les documents, par exemple, on scanne un livre en psycho, on scanne un chapitre, sur le livre de tel ou tel psychologue et on veut donner ça à nos étudiants, bien oui, OK, pourquoi pas, mais prenons la peine de passer le document scanné dans un OCR, donc un Optical Character Recognition, pour le transformer en texte, pour avoir juste une page de photo, mais avoir réellement du texte et livrer ça dans un format numérique pour que les gens puissent utiliser comme il leur convient. Et donc, si on planifie, c'est relativement facile. Si on le fait après coup, c'est souvent impossible de le faire. Donc, la réalité, c'est vraiment ça, c'est plus on le planifie d'avance, meilleures sont nos chances d'y arriver. Mais les technologies sont là aujourd'hui pour à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Oui, bien c'est ça. C'est une question d'éducation, c'est une question de formation, c'est une question de... pas juste la formation comme je viens ici et je fais le clown pendant une journée devant vous, c'est une formation où je vous donne des exercices, vous apprenez à faire le truc et vous arrivez à faire des choses, vous sortez d'ici avec un acquis, vous êtes capable de le mettre en application le lendemain, pas juste la théorie. Les gens sont très bons pour me faire de la théorie, venir vous parler pendant une journée, deux journées sur tout ce que l'accessibilité présente et vous sortez de là avec une tête grosse comme ça et un découragement peut-être aussi gros parce que vous ne savez pas trop quoi faire avec tout ça. Mais commencez plus petit, une proposition, ce serait ça. Prenez une problématique, commencez avec ça, bien faites-la bien, progressivement ajoutez des choses plutôt qu'essayez de tout faire d'un coup et ça va être beaucoup plus facile. Faites un peu de formation à l'interne et une conversion vers PDF, déjà vous allez régler une énormité de problématiques pour d'autres utilisateurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors vous savez qui est invité maintenant. Merci.